Hey hey hey, coucou mes petits cuis, bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Lady Challenge où notre petite dernière de la famille, Adélie, qui est arrivée la semaine dernière, vous accueille avec le sourire. Oh, ça change des pleurs, hein ? Et voilà, ça réveille le grand frère. Non, non, mon petit, il revient ici. Oui, reviens là, maman, elle va s'occuper de toi. Elle va te lire une histoire pour t'endormir. Ne réveille pas tes grandes sœurs parce que t'es réveillée par la petite sœur. Pauvre garçon, hein, qui est coincé entre toutes ces femelles. En voilà une qui n'est pas contente non plus d'avoir une petite sœur. Oh, mais si, va la voir, va lui parler un petit peu, tu vas voir, vous allez bien vous entendre. Oh, Frénégonde, Frénégonde, ma douce Frénégonde, tu commences déjà à me taper sur les nerfs, hein ? Franchement, tu vas finir au bûcher d'ici la fin de l'épisode. Oh, et lui, c'est pas mieux ! Non, mais, hé, ça suffit, les gosses, là ! Maman, tu viens gueuler sur ton dernier, là, enfin, sur ton dernier. Le dernier qui... qui marche encore, quoi, je veux dire. Concernant Elali, elle n'est pas encore en train de... Enfin, elle est toujours à un jour, donc elle n'est pas encore à zéro et qu'il n'y a pas encore. On va voir si elle passe à dos dans cet épisode. Un petit tour à la ruche. Oh, mon Dieu. Mais c'est pas vrai, lui, maman ! Tu vas l'engueuler, mais alors, genre, tu sors le fouet, quoi. Ouais, Amédée, il a fabriqué un petit toilette. Bah ouais, je me suis dit que c'était le moment d'investir dans le toilette. On va pas le revendre, évidemment, on va le garder avec nous. Et puis, après, on va vendre toutes nos prods, hein. Cuckoo, cunégonde ! Coucou ! Comment tu vas ? J'espère que tu passes une belle journée. Oh, c'est trop mignon ! On a Godfroid qui est en train d'admirer son papa, qui est en train de travailler. C'est choupi. Bon, on va envoyer lui prendre son bain, je pense. Vas-y, va te laver. Ah, tu peux pas. Ah bah, il y a déjà quelqu'un. Bon, bah, va manger au moins, tu vas te sustenter. Et on va commencer à vendre nos productions. Donc, nous sommes à 194 simflouzes. Nous avons 11 pots de miel qui font 249. Nous avons 2 sculptures de bûcherons qui font 120. Nous avons 1 lapin qui fait 40. 2 sculptures douces à 120. Et je pense qu'on est pas mal ici. Ah si, on a une petite bougie à 25. C'est parti ! Et on va vendre ce qu'on a dans l'inventaire de famille. Dans l'inventaire de famille, nous avons un magnifique toilette. Que nous allons... Je vais le mettre pour l'instant ici. Bien sûr, je l'abriterai plus ou moins après. Et nous avons 13 jardinières. Donc, je vais revendre. Bon, 910. C'est pas énorme. Mais ça nous fait monter à 1658 simflouzes. Donc, on a gagné en tout 1464 simflouzes avec cette vente dont on doit au seigneur 658 simflouzes. Et bien, ça fait qu'il nous reste tout simplement 1000 simflouzes tout rond. C'est beau ! C'était même pas fait exprès. Moi, j'adore. Donc, tu vas vite te sustenter mon coco là. Parce qu'après, et bien, tu fais des baignoires. Oh, buddy ! Il y a Tancredou qui est venu aussi à la maison. Ça fait plaise. Tu l'inviteras à rentrer après. Bon, la pauvre Adi, elle a du mal aujourd'hui. Elle a même pas eu le temps de se rafraîchir un peu. Elle pue la mort, mais elle est partout. Elle s'occupe des petits et tout. Incroyable. Alors, elle a re-récupéré un miel médiocre. Ok, c'est pas grave. On va le revendre tout à l'heure. Ça nous fera un peu de sous. Et Amédée est repartie pour construire des baignoires. Ah oui, tu t'ennuies ? Oh non, mais fais-moi des belles baignoires à 1005. Je t'en prie. Oh là-lie ! Tu fais pas de conneries ! Tu nettoies ça et tu me fais une autre bougie, là. Il faut que tu participes un peu, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Participer à la vie de la famille. Non, mais dis donc, t'es bien et toi, une adolescente. Il faut avoir des responsabilités. Ah, c'est enfin le temps mérité de faire un bon petit bain pour notre petite rat-de-gonde. Mais... Il va avoir un problème de lessive. Pour les baignoires, nous en avons deux. Nous sommes à 246. On gagne 3020 simflouzes. C'est parti. On va, bien sûr, enlever les 45%. Donc, sur les 3020 simflouzes que nous gagnons, nous devons donner au seigneur 1359. Il nous en reste 1907. Et c'est quand même plutôt pas mal. Bon, ben, la journée n'est pas finie. Et la petite rat-de-gonde, qu'est-ce qu'elle va faire ? La lessive ! Bon, les filles, vous avez récupéré de l'eau ? Ben, vous pouvez rentrer à la maison. Alors, au lieu de faire, je sais pas, ou d'admirer les murs. Amédée est en pleine reconstitution. Voilà, il nous refait des petites baignoires, là. On est toujours dimanche, hein. On peut toujours revendre. Je vais vendre en même temps les bougies qu'Adélie... Non, pas Adélie. Eulalie a fait, pardon. Ça se termine pareil. Deux bougies et un miel. Ce qui peut... Du coup, ce sera un petit bonus par rapport aux baignoires, quoi. Le pauvre Amédée, je lui fais faire des blagues avec ses filles, parce que là, il est en mode... Il a énormément besoin de divertissement. Alors, voilà. On va essayer de faire ça pour qu'il travaille bien. Regardez, ça a quand même remonté un petit peu. Ah, le petit monstre ! Non ! Arrête avec ce toilette ! Non, non, mais alors lui, il a foncé direct dans les toilettes, quoi. Radie, tu peux vider la lessive sur la corde à linge. S'il te plaît, tu seras une cropette. Lui, il faudra que tu lui rechanges la couche derrière, parce que, voilà, plus rien ne va. Voilà, voilà, et puis tu changeras l'eau. Enfin, bref. Rad Gonde, elle n'arrête pas. Mais heulali, mais bon sang ! Mais c'est sans arrêt, les conneries ! Allez, hop ! On va aller dessus. Pendant que papa, il fait le zoo avec son fils. Et puis après, il pourra retaper une baignoire. La journée n'est pas encore finie. Oh, buddy ! C'est Frénégonde qui aura testé en proms le toilette. Bon, je ne l'ai pas du tout abrité. Je vais faire comme la baignoire, mais bon, j'attends le fin de la journée. Non, 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 non ! Ah, mais quelle saleté ! Écoute, tu vas être couché. Là, ça suffit. Bon, le temps presse. Je vais du coup tout de suite vendre ce qu'on a. Il nous reste 381. Tant pis pour la quatrième baignoire. Wow, wow, wow. On est quand même... On va gagner 4500 d'un coup. On en a 381. 4530. Voilà, je mets sur pause et je vais vendre le miel à 18 simflouzes. Voilà, et les deux bougies. Ça fait toujours ça de près, hein. Et on est à 4979. Je vais faire tout de suite les calculs pour retirer la part du seigneur, évidemment. Eh bien, écoutez, nous avons donc gagné une somme de 4598 auquel on retire la part du seigneur. Il nous reste donc 2910 dans les poches puisque nous lui avons donné 2069 simflouzes. Voilà, nous sommes lundi. Eh bien, écoute, il aura déjà fait sa part à la baignoire du lundi, quoi. On va faire une baignoire par jour à ce rythme-là. La pauvre biche. J'ai complètement tendance à l'oublier, la pauvre. Allez, maman va venir s'occuper de toi. Ça dort beaucoup. Non, les filles, vous n'allez pas à l'école. C'est interdit par la loi. Bah, écoute, tu sais où aller, hein. Nous avons des toilettes maintenant. Abrité. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Oh là 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 là. Au fond du jardin, mais semi-abrité. Concernant la maison, j'ai déjà acheté le lit de futur lit de Godefroy et de Adélie. Comme ça, ils pourront dormir là-dedans. J'ai un peu bougé. Bon, elle est toujours condamnée morte, cette pauvre petite. Et puis, en rez-de-chaussée, j'ai acheté, investi dans une deuxième ruche. Voilà. Oui, ma biche. Maman, reviens. Godefroy a faim. Mais tout va bien. Là, on essaye de jouer, de gérer. Voilà. A m'aider, il teste ses propres toilettes. Et apparemment, ça fait bien le taf. Donc, on est content. Tu ne vas pas te laver les mains, ça ne sert à rien. Tu vas prendre un bain tout de suite. Tu dois te détendre, mon petit, là. Détente. Et les factures viennent de tomber. Nous sommes à 227 simflouces de factures. Oh non, mais Eulalie, là, ça ne va plus. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de toi. Eh bien, on est dessus. T'es chiante. Tu es chiante. Voilà. Vivement que tu grandisses. Oh, bah, elle clignote. Ça ne devrait plus tarder. Ah, elles sont reloues, ces abeilles. Puis ça, c'est des nouvelles. Il faut les réhabituer à toi. Oh là là. Arrête, vas-y, récupère la cire. Récupère le miel. On va essayer que Amédée s'y mette aussi un peu aux abeilles. Pourquoi pas. Si tu n'as pas le temps qu'il s'en occupe. Oh, c'est mignon tout plein, ça. Enfin, sauf quand il se fait piquer. Pendant que les parents bossent un peu, les filles discutent. Enfin, après, Radie, elle ne travaille pas trop. Elle fait juste un vase. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pu se faire un petit vase, là. Là, on a un peu de temps. Les petits sont calmes. Et puis, on n'a plus de boc de cire et tout ça. Et puis, dehors, ça flotte. Donc, bon, on est un peu condamnés à l'intérieur pour l'instant. Ben voilà. Quand on dit qu'elles sont calmes, voilà ce que ça donne. Bon, c'est maman qui va gueuler. Parce que là, disciplinée, sévère, hurlée. Non, mais reviens ici. Oh, Frénégonde, tu crois quoi, là ? Tu crois qu'on ne va pas te gueuler dessus ? Si, éducation, disciplinée, sévère, hurlée. Voilà. Maman va hausser le ton, là. Ça ne va plus. Du coup, elles sont punies. Elles font leur devoir, les petites. Ulali, 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 Ulalia. Toujours en train de clignoter. Donc, wait and see avant qu'elle soit adolescente. Wesh ! Pourquoi elle a plein d'étoiles ? Pourquoi t'as plein d'étoiles, Raddy ? Oh, mode parent extraordinaire ! Ah, c'est ça ! Grâce à vos prouesses en matière d'éducation, le monde tourne autour du... Oh, l'antique, contrairement à vous. Vous aurez l'impression que... Ah, mais c'est génial ! Je n'avais jamais fait ça ! D'accord. Et bien, pourquoi pas, après tout. Je ne savais pas que mode super parent, ça faisait des petites étoiles vertes. C'est rigolo. Bon, ça va, on a le petit Amédée qui est remonté en divertissement. Il va essayer de divertir sa femme. Bon, sans sexe, ce sera un peu plus long. Voilà. Allez, c'est la fin de la journée. Même pour les parents, tout le monde va se coucher. Demain est une autre aventure. Et voilà, la petite Lali qui grandit ! Elle était solitaire et elle sera... Un, deux, trois... Oh non, végétarienne. Bon, ça va, elle va encore bouffer du brocoli, moi, je vous le dis. Enfin, du... Quand je dis du brocoli, est-ce que je le vois ? Je voulais dire du macaroni au fromage, donc ça devrait aller. Et en aspiration, moi, comme d'hab, je vais prendre sûrement quelque chose dans la famille. Voilà, super parent. Elle a été inspirée par sa mère. Oh la vache ! Oh la vache ! Non, mais la coupe de cheveux ! La tête plus les cheveux. Oh my god, ça fait très mal, j'ai envie de dire. Donc on va régler ça tout de suite en leur lookant. Et voilà le relooking de Eulali. Et ben, sans surprise, c'est le portrait craché de sa mère, quoi. Elle a juste les yeux de Amédée et sa couleur de peau. Amédée également. Mais tout le reste, c'est tout radis. Donc voilà. En tout cas, ça n'empêche pas d'être très jolie. Oh mon petit Godefroy, elle est chiante, hein. Ta petite soeur. Elle te réveille tout le temps, là. Ça commence à bien faire. Allez, viens là mon coco, tu vas bientôt retourner à l'école. N'importe quoi, au lit. Ma pauvre Lali, pendant que t'es triste à crever, tu sais ce que tu vas faire. Ah, mais il reste encore à bouffer là-dedans. Ah, il reste une portion. Ben, viens ici. Ta soeur, elle viendra manger. Toi, tu commenceras tes premiers macaronis au fromage, ma cocotte. Oh, allez, ça va. Oh, 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 oh. La petite dernière a grandi Adélie et est devenue une bambinette. Oh là là, les yeux de papa. Oh là là, les yeux de papa. Elle va être un et deux et trois dynamiques. Oh la vache, c'est les pires, ça. C'est les pires, les dynamiques. Regardez-moi cette bouille. Oh là là, les yeux bouillent. Le verre de papa. Magnifique. Et j'ai l'impression qu'elle a la peau un peu plus claire que ses soeurs. D'accord, d'accord. Oui, oui, elle a la peau pareille que Godefroy. C'est rigolo, ça. Les deux soeurs aînées ont une peau plus foncée et les deux plus jeunes ont une peau plus claire. En tout cas, voilà. La petite cocotte a grandi. Tu vas sûrement pas faire de bêtises. Moi, je te lis tout de suite. Tu vas au premier tour déambuler. Bon, finalement, il n'y a que maman qui fait les meilleures macaronis. Donc, voilà, on est reparti avec Radgonde. Non, elle est partie à l'école. Oh, je ne l'ai pas surveillée. Bon, ça va, elle est partie moins d'une heure. Oh là là, là là, là là. Et un petit bain pour la jolie Eulalie. Avec un petit problème de lessive. Donc, bah, écoute, maintenant que tu es devenue adolescente, ma petite, tu vas prêter main forte à ta mère. Crois-moi, elle va en avoir besoin. On va pas dire qu'Adélie, elle fait déjà des bêtises. Non, non, tu déambules, ma cocotte. Oh là là, quel chipi, je le sens, je le sens. Et voilà à quoi ressemble Adélie de plus près. Elle est juste trop mignonne. Bon, bah, aucune surprise pour ses cheveux. Mais pour ses yeux, moi, je suis très contente. Et puis, voilà, ça nous en fait presque un chac. Il n'y a vraiment que Godefroy qui tire son épine du jeu. Parce que c'est le seul qui a les yeux verts. Et les autres ont bien les yeux de leurs parents. Bref, voilà. Il y a toujours des surprises. Et en tout cas, Adélie est absolument croquinette. Elle a m'aider. Tu vas faire ta baignoire du jour. Tranquillement, hein. On va pas tout utiliser notre capital. Il faut durer toute la semaine avec. Pendant que ça s'active un petit peu, là. Adélie, elle va nous faire une lessive. Radie, qu'est-ce que tu fais ? Radie, tu fais le ménage ? Radie, tu t'ennuies à mort ? J'attends que... Adélie, elle vient chercher le linge ici. Et tu vas venir prendre un bain de mousse, là. Vas-y, viens te détendre. Ça te fera du bien. Mais voilà ! Elle s'éclate ! Ah, ça fait du bien de la voir avec le sourire, quand même. Bravo, Elali ! Maintenant, tu peux sortir le linge. Mais regardez-moi ça, sa première lessive. Elle en a foutu partout, quoi. Ah bah, elle apprend, hein. Il faut le temps aussi, hein. Elle est jeune, pour l'instant. C'est sa première lessive. Peut-être la première d'une très grande lignée. Peut-être qu'on suivra ses aventures. Ou pas, en tout cas. Voilà, Elali, c'est vraiment sa mère tout crachée, quoi. En tout cas, le divertissement a du mal à remonter pour Ratgondin. Même son bain de mousse ne l'a pas aidé. Je ne ferai pas de crac-crac, puisque sinon, ça inclut de faire un bébé. Je m'étais dit qu'on allait s'arrêter là. Ah, je n'ai pas envie de recommencer à en avoir six. C'est quand même pas mal. Mais au pire, ça ne s'arrange pas. On laissera un Médela, ou peut-être la grande Elali. Et on partira avec les parents, simplement, se divertir à l'auberge. Pourquoi pas. Voilà ce qu'il a diverti. Les abeilles ! Les abeilles, quand elles sont sympas et qu'il ne la pique pas un, évidemment. Oh, mais la petite, elle a réussi à descendre ! Trop bien ! Oh là là ! Ça joue, hein. Heureusement qu'il y a deux bambins. Ça aide pour l'histoire, là. Oh, c'est trop mignon, bon sang. J'adore. Le gang des grandes filles qui vont chercher de l'eau au puits. Ça, c'est cool. Tandis que Radgonde essaie d'apprendre à Godefroy, même si ça ne se voit pas, à parler. Parce que même s'il va grandir dans peu de temps, on peut dire qu'elle l'éduque un poil, quand même. Mais là, elle n'est pas très en forme, elle s'est fait piquer, la pauvre. Bon, niveau divertissement, on a réussi à remonter Radgonde, mais Amédée et Eulalie ne sont vraiment pas au top. Oui, je suis avec Amédée, donc il faut que je la prenne. Elle, là, drôle, faire des grimaces. Et faire des grimaces aussi à sa fille, puisque, ben, voilà, ça marche super bien, ça. C'est furtif, mais ça marche bien. Toi, si tu t'ennuies, t'as la vaisselle à faire. Voilà ! C'est un peu complexe, mais on va y arriver, tout ça. On va y arriver. Ça rigole, ici, hein. Ah, ça se fait des vannes et ça se fait des petits mamours, hein. Histoire de toujours raviver la flamme, même si, même si, même si... Voilà ! Ils ne pourront plus faire des galipettes. Mais bon, ils s'aiment toujours, et c'est l'essentiel. T'as pas mangé, toi ? Ben, écoute, va manger. Ma petite Radie, elle ira se coucher. Voilà, ce gros bisou. Godigodo, Godefroy. T'as sa petite soeur à piquer son lit. Je vais pas en racheter un, ça sert à rien. Les finances sont toujours un peu complexes. Donc, il va aller dormir sur le truc à l'étage. Et puis, de toute façon, il deviendra un enfant dans le prochain épisode. Donc, ça va venir vite. N'inquiète pas, Ulali, c'est normal si ton petit frère se remet à squatter ta chambre. C'est normal, bonne nuit à toi. Ah, je suis contente, elle est vraiment belle. Et pendant que notre amie a m'aidé par se coucher, moi, je vous remercie de m'avoir regardée pour cet épisode. N'hésitez pas, n'est-ce pas, à partager ma chaîne, cet épisode sur tous vos réseaux sociaux pour me faire connaître. C'est le meilleur moyen de me soutenir. En attendant, la semaine prochaine, moi, je vous fais des gros bisous. J'espère que cet épisode vous aura plu, que Ulali vous plaît et que la petite Adélie aussi. Je pense que j'aurai partagé la famille Dicela dans la galerie. N'hésitez pas à activer les CC pour les retrouver. Des gros bisous. A la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada